Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Moi c'est Julien. Et moi je suis Loïc. Comment tu vas bien ? Super et toi mon petit Loïc ? Très bien ! Et on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'une représentation graphique qui elle est une représentation graphique normalisée des algorithmes que l'on nomme algorithmes. Parfois vous rencontrerez également le terme de logigrammes. Ouais alors les algorithmes qu'on va vous montrer ils seront présents tout au long de nos vidéos à partir de maintenant. en tant que support qui vont permettre de visualiser les algorithmes. Alors on n'en reparlera pas forcément spécifiquement en dehors de cette toute petite vidéo. Mais ça sera présent, ça va nous suivre tout au long de la formation. Cette représentation permet notamment de, enfin est censé vous aider à mieux encore comprendre les algorithmes, les exemples qu'on vous montrera. Elle permet de représenter les enchaînements d'instructions les unes derrière les autres et en général c'est une représentation graphique qu'on lit du haut vers le bas. Simplement en suivant un chemin, on suit le chemin de l'algorithme. Vous verrez ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Alors vous avez ici en exemple tous les symboles normalisés pour le début et la fin du programme, la fonction ainsi que toutes les instructions basiques qu'on vous a présentées dans la précédente vidéo qui sont donc la lecture, écriture, l'affectation de variables et les structures conditionnelles ou les tests. Et vous allez me dire, mais les boucles alors ? Et bien les boucles ne figurent pas dans cette représentation graphique. Et si vous voulez vraiment savoir pourquoi ça ne figure pas, il faudra nous suivre jusqu'aux vidéos sur les boucles sur lesquelles on reviendra sur le pourquoi de cette absence de boucles dans la représentation graphique des algorithmes. Ouais, et voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Voilà. On vous dit à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao ! C'est parti !